Bonjour à toutes et tous, je crois que tout le monde est arrivé parmi nous. Bienvenue à cette webconférence sur l'accès aux grandes écoles et aux mentorats. Je suis Émilie Pigeon, je suis chargée de mission cohésion sociale pour le Centre de ressources politiques de la vie de Bretagne, Pays de la Loire, qui est Réseau-Ville. Je reviendrai un petit peu plus en détail après sur ce qu'on fait exactement en large. Mais pour le moment, j'ai passé la parole à Viollane Nunez de la région de Bretagne pour introduire le chantier breton et la thématique en particulier. Je te laisse la marge à la main. Merci beaucoup. Je vais introduire très, très rapidement ce webinaire par un élément de contexte sur le plan breton de mobilisation pour les jeunesses. Je m'appelle Viollane Guinée, je travaille pour la région de Bretagne où je suis en charge de la politique jeunesse. Et dans ce cadre, j'ai notamment la responsabilité en lien étroit avec l'état de la dragesse, au niveau de l'état, de la coanimation de la dynamique de plan breton de mobilisation pour les jeunesses. Donc, le plan breton de mobilisation pour les jeunesses, c'est ce document que vous voyez tout brouillé derrière l'écran, mais pour lequel je vous ai mis le lien dans la discussion. Et c'est un document qui est issu d'une loi qui est la loi Égalité-Citoyenneté, qui est une loi qui a été votée en 2017. Et une loi qui dit deux choses par rapport aux politiques de jeunesse. Elle demande d'une part aux régions de devenir chef de file en matière de politique jeunesse. Et elle demande également que soit installé en région un dialogue entre l'ensemble des acteurs de jeunesse. Dialogue dont les objectifs sont de favoriser la lisibilité et la cohérence des actions des uns et des autres. Et de faciliter la participation des jeunes à la construction des politiques publiques. Suite à cette loi, pendant trois ans en Bretagne, entre 2018 et 2020, les acteurs de jeunesse se sont réunis à l'échelle régionale pour travailler sur la dynamique collective qu'ils souhaitaient mettre en œuvre. Et ils ont identifié, à l'occasion de ces travaux, 16 thématiques de travail que vous pouvez retrouver dans le plan breton de mobilisation pour les jeunesses, qui prennent aujourd'hui la forme de 16 chantiers autour desquels se retrouvent les acteurs de jeunesse du territoire intéressés par la thématique. Et c'est dans le cadre du chantier 12, qui s'intitule « Développer une approche territoriale différenciée afin de favoriser l'accès aux droits et aux services pour les jeunes en milieu rural et dans les quartiers politiques de la ville », que nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce webinaire sur la thématique « L'accès aux grandes écoles, le mentorat, une question d'égalité ». Alors, je n'en dis pas plus. Je vous laisse prendre connaissance du document, si ce n'est pas déjà votre Bible sur votre table de nuit, dans votre chambre. Et je laisse tout de suite la parole aux chevilles ouvrières de ce webinaire, donc les représentants de Réseauville et du Réseau rural. Bonjour, Marianne Paveuf. Pardon. Je travaille également à la région Bretagne et je m'occupe du copilotage du Réseau rural. Le Réseau rural, c'est un outil prévu dans le cadre du Féadère, qu'on co-organise état-région et qui nous permet de mettre en valeur des initiatives, de partager des pratiques, de partager des réflexions qui concernent la ruralité en général. Dans le cadre du Réseau rural, nous avons beaucoup travaillé, notamment en 2017-2018, sur les questions de jeunesse. Et donc, c'est assez naturellement qu'on est entré dans la dynamique du plan breton de mobilisation pour les jeunesses, pour faciliter le chantier concernant les jeunes ruraux et les jeunes des quartiers. Parallèlement à cela, dans le cadre des travaux du Réseau rural, on a aussi constaté que sur un certain nombre de sujets, il y avait des liens à tisser entre quartier et ruralité, parce que dans un certain nombre de cas, les enjeux, les problématiques peuvent être les mêmes. Les enjeux d'éloignement au centre de décision et aux ressources. Donc, ce n'est ni la première ni la dernière fois que le Réseau rural et Réseau ville organisent un webinaire ensemble. Ce webinaire sur la question de l'accès aux grandes écoles est une première rencontre sur une réflexion qu'on commence à mener sur comment, indépendamment d'autres critères de difficulté, on peut aller accompagner les jeunes ruraux et les jeunes des quartiers pour imaginer d'autres destins que ceux qui sont évidents et connus dans leur entourage, qu'il s'agisse de l'accès aux grandes écoles, qu'il s'agisse de l'accès à l'enseignement supérieur en général ou de carrières ou de choix de vie assez atypiques. Voilà pour le cadrage général. Je vais laisser Émilie Pigeon de Réseau ville peut-être présenter plus précisément la rencontre de ce matin. Et puis, je vais vous mettre en lien les éléments qu'on a pu travailler sur jeunesse et ruralité en général, même si c'est un petit peu éloigné de notre sujet de ce matin. Merci Marianne. Je ne vais pas prendre trop longtemps dans ma prise de parole. Juste pour resituer un petit peu en effet les choses, Réseau ville, c'est le centre de ressources politiques de la ville, des régions de Bretagne et de la Loire. Pour celles et ceux qui ne savent pas réellement ce que nous faisons au quotidien, notre mission principale, elle est de mettre en réseau les acteurs et les professionnels qui travaillent sur les quartiers populaires, autrement appelés les quartiers prioritaires politiques de la ville. Et pour rappel et pour faire court, la politique de la ville a été créée afin de faire plus pour ceux qui ont moins, notamment dans ces quartiers dits prioritaires. En matière d'éducation et notamment d'accès aux grandes écoles et même d'accès à l'enseignement supérieur, puisque c'est là notre sujet du jour, on remarque qu'en effet l'origine géographique, sociale et de genre restent des facteurs d'inégalité forts pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur. Et donc, l'idée de cette séquence d'aujourd'hui, avec les différents intervenants qui sont présents avec nous aujourd'hui et que nous remercions d'être là, c'est de faire culture commune au sujet de l'accès aux grandes écoles et de faire de cet enjeu un enjeu partagé collectif et de comprendre également les leviers et les freins qui permettent à tous et tous l'accès aux formations, notamment les formations d'excellence. Alors après, peut-être qu'on reviendra sur ce terme, qu'est-ce que sont les formations d'excellence ? Mais pour commencer à échanger autour de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir Chantal Dardelet, qui est directrice du Centre Égalité, Diversité et Inclusion de l'ESSEC. Alors, je vous laisserai vous représenter avec vos autres missions, Chantal, pendant votre intervention. On vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Et juste pour peut-être remettre les règles, enfin le cadre de ce débat et de cette visioconférence, l'idée, c'est que Chantal et les différents intervenants puissent présenter leurs séquences en un quart d'heure, 20 minutes, et puis qu'à la suite de cela, on ait un temps d'échange et de questions. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les écrire dans le chat qui est ouvert sur Zoom et puis également à prendre la parole par la suite. Donc voilà, Chantal, je vous laisse la parole pour commencer ces échanges et peut-être nous faire un premier état des lieux de la situation nationale actuellement, un premier constat, et puis voilà comment on répond aux enjeux que cela pose. Très bien, merci pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Chantal Dardelet, comme vous le disiez. Je dirige le CDI du Centre Égalité, Diversité et Inclusion de l'ESSEC qui va fêter cette année ses 20 ans finalement d'engagement sur les questions d'égalité des chances. On va peut-être se mettre d'accord sur les mots aussi dans un instant, l'égalité des chances dans l'accès aux études supérieures et notamment aux filières les plus sélectives que sont les grandes écoles. Et puis, j'alimente aussi mes propos avec, j'allais dire maintenant, 17 ans de retour d'expérience d'animation du réseau national des grandes écoles engagé sur ces questions finalement d'égalité des chances, de diversité, etc. Puisque j'anime le GOS, groupe ouverture sociale de la conférence des grandes écoles, depuis 2005. Au passage, le GOS est un réseau finalement d'acteurs, initialement les grandes écoles, qui avaient envie justement de faire bouger les lignes là-dessus et d'accueillir finalement la diversité de notre société dans leur formation, la question étant le comment. Et ce réseau initialement, initié par la CGE et initialement constitué de grandes écoles, s'est petit à petit élargi de beaucoup d'acteurs. Je pense qu'aujourd'hui, on a à peu près des représentants de toutes celles et ceux qui peuvent faire un peu bouger les lignes sur le sujet. Donc, les grandes écoles, les universités, les classes préparatoires aux grandes écoles, qui sont un maillon aussi dans la chaîne, mais aussi les rectorats, mais aussi la NCT, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, le milieu associatif. Enfin, petit à petit, on se retrouve tous là-dedans, une fois par mois, pour s'efforcer en permanence de bien comprendre ce qui se passe, s'efforcer de témoigner et d'entendre les bonnes pratiques pour s'enrichir mutuellement, creuser, s'approprier des thématiques nouvelles. Et justement, l'année dernière, un des sujets, ça a été la question de la ruralité, donc je vous en parlerai peut-être aussi. Parce que c'est un sujet qui démarre et on est loin d'avoir fait le tour de la question, etc. Bon, juste pour vous dire que si ce réseau vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi, c'est gratuit et c'est un lieu de débat et de personnes qui veulent vraiment, je pense, bouger les lignes. Alors, le sujet, c'est l'accès aux grandes écoles, on va dire. Alors, j'ai envie de poser tout de suite une première question puis de vous proposer un élément de réponse. D'abord, de quelles grandes écoles parlons-nous ? Et puis après, pour quels publics voulons-nous finalement les rendre accessibles ? Alors, de quelles écoles, grandes écoles parlons-nous ? Moi, je vais parler au nom de la conférence des grandes écoles qui rassemble aujourd'hui sensiblement 220, 230 grandes écoles sur l'ensemble du territoire national. Écoles d'ingénieurs, écoles de management, écoles d'agriculture, d'agronomie, de veto, de sciences politiques, de fonctions publiques, etc. Donc, une grande diversité thématique, une grande diversité, je le disais, de répartition géographique, même si un certain nombre d'entre elles sont en région parisienne, mais c'est loin d'être le cas. Elles couvrent, je pense, l'ensemble du territoire national. Une grande diversité aussi de modes de recrutement et, j'allais dire, de sélectivité. Vous avez, dès votre introduction, proposé, utilisé le mot d'excellence. Moi, c'est un terme que j'interroge beaucoup, parce que je ne sais pas très bien ce que c'est que l'excellence, en fait. Je vois ce que c'est que la sélectivité. C'est plus ou moins facile d'entrer ici ou d'entrer là. L'excellence, j'aime bien la décliner en relatif. C'est celle qui permettra à chaque jeune, finalement, d'être à la bonne place, de trouver une formation qui correspond aux attentes, qui correspond globalement à ce qui lui permettra d'exploiter pleinement son potentiel. Et ça, pour moi, c'est ça, l'excellence. Alors, après, ce n'est pas incompatible avec d'autres dimensions de l'excellence qui sont pour le coup communes à l'ensemble des grandes écoles du réseau de la conférence, des grandes écoles qui sont des gages d'insertion professionnelle. Et ça, ce n'est quand même pas rien de se dire si, genre, dans ce type de formation, statistiquement, preuve à l'appui, j'ai 90, 95, suivant le cas, bien sûr, pour cent de chances de trouver un emploi dans de bonnes conditions, dans un temps limité. Ça, je pense qu'on peut considérer que ce sont aussi une autre forme, entre guillemets, d'excellence. C'est celle, en tout cas, qui rassure les jeunes, les familles et autres. Et la raison, on est tout simplement que les grandes écoles ont comme particularité d'être très articulées avec le monde professionnel. Donc, elles évoluent aussi globalement en fonction des attentes des mondes professionnels. Dans les deux centres, d'ailleurs, parce qu'elles encouragent aussi, finalement, des évolutions du monde professionnel. On aura peut-être l'occasion, sur nos sujets diversité et inclusion, de voir aussi en quoi on peut titiller le monde professionnel pour, par exemple, typiquement sur des sujets comme la diversité et l'inclusion, les faire avancer également. Donc, la diversité des grandes écoles, c'est tout ça. Sincèrement, souvent, quand on parle de difficulté d'accès aux grandes écoles, en réalité, on parle du top 10 des grandes écoles. On parle des écoles les plus sélectives. On va parler des écoles… Donc, le top 10 étant, par exemple, pour les écoles de management, les 10 premières sur les 33 ou 35 écoles officiellement reconnues, labellisées par l'État, un parti prenant de la CGE. Idem, sur les écoles d'ingénieurs, où il y a une énorme diversité, souvent, en réalité, on parle des écoles les plus sélectives. Mais je pense que c'est intéressant de rappeler qu'il y a de cette diversité-là, parce qu'aujourd'hui, comment dire, j'allais dire, il me semble qu'il y a des grandes écoles qui peuvent correspondre à un bon nombre de profils et dont la plupart sont accessibles. Pour quel public, ensuite ? Historiquement, la CGE, donc, depuis le début des années 2000, quand elle s'est occupée, intéressait à ces sujets, est partie des questions politiques de la ville que Kébigny a redéfinies dans son introduction. Donc, ces quartiers dits sensibles qui bénéficient d'une image souvent très négative, souvent intériorisée par les personnes qui y habitent, les jeunes en premier lieu, et qui font que dans ces quartiers, bon nombre de jeunes sont très, très loin, finalement, d'aller au plus loin de leur capacité et de choisir des formations qui leur conviennent. pour toute une série de raisons. Et la première activité des grandes écoles et de la conférence des grandes écoles et du GOS dont je vous parlais précédemment a été de regarder qu'est-ce qui se passe, pourquoi finalement, voilà. Alors, je trouve que, à titre personnel, j'ai été élu local en politique de la ville et c'est ce qui m'a amené à travailler sur ces sujets à l'ESSEC et pour la conférence des grandes écoles. Et on ne met pas très longtemps à voir le gâchis de talent des quartiers. Je pense qu'il est peut-être du même ordre dans d'autres territoires, ça, on en parlera. Et quand on regarde ce qui se passe, c'est toute une série de facteurs qui expliquent tout ça. Parfois, les jeunes des quartiers ont un peu le sentiment qu'ils vivent dans un monde parallèle parce que l'autre monde, le vrai, ne voudrait pas d'eux ou parce qu'eux-mêmes ne se sentent pas légitimes à y postuler, etc. Donc, au fil des années, on a beaucoup travaillé sur tous les axes de blocage, en quelque sorte, ou d'éloignement de ces deux univers. Et il y a des choses qui relèvent des individus eux-mêmes, aider les jeunes à avoir confiance en eux. Franchement, ils ont souvent une image extrêmement dévalorisée d'eux-mêmes. Il faut leur dire, attends, pourquoi pas toi ? Et c'est d'ailleurs le nom que notre premier programme d'égalité de chance a eu, une grande école, pourquoi pas moi ? L'objectif étant de dire à chaque jeune, franchement, tu es dans un quartier, tu es dans un territoire, quel qu'il soit, tu as des talents, lesquels sont-ils ? Et autorise-toi à envisager le champ des possibles. On se dit que le jour où on envisage une grande école, on envisage à peu près tout puisque c'est souvent celle qui est, enfin, le type de formation qui est jugé le plus inaccessible. Donc, il y a bien des questions de confiance en soi, d'encouragement, de confiance aussi dans l'avenir et dans les autres. Donc, pour le dire autrement, c'est aussi développer le sentiment de légitimité à postuler là-dedans. On parle aussi parfois de lutter contre le phénomène d'autocensure. Je n'aime pas trop tous ces éléments-là parce que c'est souvent plus subtil que il suffit d'oser, il suffit d'eux. C'est toujours une histoire de rencontre. Mais on sent qu'il se joue des choses à l'intersection de tous ces éléments-là. C'est une première fois. C'est un premier champ. Le deuxième champ, c'est la connaissance du champ des possibles. Sauf que nous, on est à Sergi-Pontoise dans le Val-d'Oise, territoire qui est assez garni en termes de QPV. Et j'ai été frappée de voir, notamment au début des années 2000, à Sergi-Pontoise même, il y a eu plein de personnes qui ne connaissaient pas l'existence de l'ESSEC, par exemple, alors qu'il y a des étudiants qui viennent du bout du monde en rêvant d'intégrer une école comme ça. On voit aussi des paradoxes. Ça, c'est un deuxième champ sur lequel il faut travailler. C'est travailler la connaissance du champ des possibles. On ne peut aller que vers ce qu'on connaît. Et dans un bon nombre de milieux populaires au sens large, a fortiori en QPV, la projection que l'on a dans l'enseignement supérieur, quand on ose s'y projeter, c'est souvent le BTS, la fac, et on n'a absolument rien contre le BTS et la fac si ça correspond vraiment au projet. Mais c'est bien quand on choisit le BTS, la fac, dans un champ des possibles. C'est pour ça qu'il faut porter vraiment la connaissance de chacun de ces enjeux-là. Qu'est-ce qu'il y a comme... Je vous parlais de l'enjeu de l'information sur la connaissance du champ des possibles. Quand on a cette connaissance, il y a encore le maillon suivant qui est... On entre un peu plus finement. Je sais que ça existe. Est-ce que c'est pour moi ? Il faut développer l'idée. Comment on y accède ? Comment je vais financer ça ? Mais si c'est loin, la relation à la mobilité, elle n'est pas si évidente pour tout le monde. Et parfois, on peut comprendre que quand on est dans un coin très sympa en province, qu'on n'ait pas forcément envie d'aller s'enfermer en région parisienne. Il y a du véhicule là-derrière aussi. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'éléments en réalité qui interviennent. C'est intéressant d'avoir tout ce panel d'éléments là parce que ce ne sont pas les mêmes leviers qu'il faudra actionner pour tel ou tel jeune. Voilà. Donc, je pense que là, on a dit l'essentiel du champ des possibles. Alors, si je reviens maintenant aux actions qui ont concrètement été menées. Si on se dit que globalement, l'enjeu, finalement, c'est l'égalité des chances que l'on définit nous comme étant permettre à chaque jeune de trouver sa voie, savoir ce qu'il veut faire de sa vie et lui permettre d'aller au plus loin de son potentiel. Parce qu'en sous-régime, on est frustré. Ce régime, ce n'est pas génial non plus. Donc, comment on trouve la juste place là-dedans ? C'est comme ça qu'on a défini l'égalité des chances à la conférence des grandes écoles. Je vous partage juste peut-être un petit schéma et qui n'a pas d'autre valeur que le schéma, juste pour expliquer la complexité des choses et pourquoi il faut mettre en mouvement bon nombre d'acteurs. Et c'est super que je ne sais pas qui sont tous les intervenants autour de cette table, mais je pense que c'est vraiment une démarche collective où chacun fera un bout de la solution qui nous permettra d'avancer là-dessus. Je vous partage juste un petit schéma, si j'y arrive. Voilà. Voilà. Le schéma a pour objectif, voilà, c'est celui-ci. Attendez, je le mets en plein écran. Vous le voyez là ? C'est bon ? D'abord, on rappelle une statistique. Ils sont allés trop loin dans les statistiques. C'est le Sénat qui, en 2020, après une énième étude sur le sujet, et on pourrait en signer un catalogue long comme le bras, rappelle qu'un enfant d'ouvrier a sept fois moins de chance qu'un enfant de cadre supérieur ou d'enseignant d'accéder à l'université, d'accéder à l'entrée dans le supérieur. Sept fois moins de chance pour un enfant d'ouvrier qu'un enfant de cadre. Et si ça, c'est pour entrer dans l'université, vous imaginez dans les grandes écoles qui sont la partie la plus sélective du supérieur. Bon, ça, ça veut juste dire qu'effectivement, il y a du boulot. Celui de la façon suivante, les petits carrés en gris représentent le pourcentage d'enfants de cadre supérieur, le carré en bleu, celui des enfants d'ouvriers. Je le redis, ce ne sont pas tant les chiffres dans l'absolu qui importent que le mouvement d'ensemble. Dans la population, en plus d'enfants d'ouvriers que d'enfants de cadre supérieur. Et on se rend compte que plus on va de la gauche à droite, c'est-à-dire plus on avance dans le cursus scolaire, plus la proportion entre les enfants d'ouvriers et de cadre s'inverse. Ce qui fait qu'on va dire, en gros, au collège, à partir de la seconde, les enfants de cadre sup sont plus nombreux et ça va sans arrêter jusqu'aux grandes écoles qui vont se retrouver sur les deux ou trois parties les plus à droite. Concrètement, ce schéma veut dire qu'il faut s'intéresser à la question. On ne peut pas se contenter d'agir à partir de l'enseignement supérieur lui-même. Il faut évidemment travailler en amont, d'où les enjeux de mentorat que vous allez indiquer ou les cordées de la réussite dont je vais vous parler. Donc ça, c'est un schéma simpliste ou en tout cas simple. mais sur lequel vous pourriez, ce sont des statistiques très récentes de la DEP, de la direction, évaluation et prospective de l'éducation nationale qui reprennent formation par formation. Ce même ratio entre les enfants de cadre et les enfants d'ouvriers. voilà, inutile de dire qu'il n'y a pas franchement égalité des chances quand on voit tout ça. Mais ce n'est pas de la mauvaise volonté de l'enseignement supérieur, c'est tout un système. Depuis la plus tendre enfance, en passant par l'encadrement des parents, il y a un sujet qui fait qu'on ne crée pas les conditions d'égale réussite à toutes les familles. Et c'est bien sûr ce sur quoi il faut que l'on travaille. Peut-être un dernier schéma là-dessus. Alors, pareil, de quoi parlons-nous ? On a parlé de cadre sup et on a parlé à l'autre bout d'ouvriers, évidemment qu'il y a une grande diversité d'origine des enfants. Et c'est là qu'on voit que déjà entre le lycée général, première et terminale générale, la partie jaune, si je prends celle-là qui correspond à celle des cadres, vous voyez qu'elle est infiniment plus importante que dans la deuxième partie qui sont les bacs techno et infiniment plus importante que dans les bacs pro et qu'on a exactement le phénomène inverse en violet ici sur la partie qui concerne les ouvriers. Le rapport avec les études supérieures, c'est qu'il n'y a pas de mystère. On va plus facilement vers une grande école quand on a fait un bac général que quand on a fait un bac techno ou un bac pro, aussi excellent soit-il. C'est juste un fait. Et c'est là qu'on voit que beaucoup de choses se jouent en amont du bac et que donc la réponse apportée doit se faire également avec l'amont du bac. J'arrête là, mon partage d'écran. Et donc, je reviens sur ce qui s'est passé au niveau de la conférence des grandes écoles. Donc, dans le début des années 2000, plus précisément, c'était même en 2005, le président de la conférence des grandes écoles, après avoir vu des statistiques de l'ordre de celles que je vous présentais là, a dit, ce n'est pas jouable, on ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, on dit toujours qu'on doit continuer d'avancer et on met en avant deux raisons. La première raison, c'est que chaque jeune, évidemment, mérite de réussir. On n'est pour rien dans l'endroit, la géographie, le milieu social dans lequel on est. Donc, chaque jeune mérite de réussir. C'est une question, quelque part, de justice sociale. Aujourd'hui, on reprendrait les enjeux, d'ailleurs, des objectifs de développement durable pour justifier qu'il faut vraiment prendre cette question à bras-le-corps. Et il y a un deuxième argument qui prend de plus en plus de poids, et je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous. La deuxième, c'est que de plus en plus, les grandes écoles, d'une part, mais plus largement, les entreprises, ont besoin de diversité pour plein de raisons. Alors, c'est alors question de responsabilité sociale, bien sûr, mais l'autre, c'est des questions très, très pratico-pratiques qu'on a vues monter progressivement depuis 2010 et qui actuellement prennent un sacré coup d'accélérateur. Bon, la première, c'est dire, il faut qu'on conçoive des produits qui correspondent, des produits ou des services qui répondent aux besoins de chacun. Et pour ça, il faut que ceux qui le conçoivent soient à peu près l'image de nos futurs clients, sinon on a des décalages. Très bien, c'est une première raison. Et puis, il y a toute une série d'autres raisons qui sont arrivées, notamment, je ne sais pas si c'est vrai dans votre territoire, comme ici en région parisienne et en particulier sur le Val d'Oise, il y a une pénurie de talent qu'on n'a jamais vue. Les entreprises n'arrivent plus à recruter aujourd'hui, ce qui est paradoxal pour plein de raisons, notamment de la région parisienne vers la province, je pense que ça joue. Enfin, les entreprises n'arrivent pas à recruter et tout à coup, elles sont en train de se dire mais après tout, on passe à côté plein de talent. On embauche très peu de jeunes des quartiers en politique de la ville. Finalement, on est très enfermé en région parisienne. On n'a peut-être pas de sourcing élargi à des publics plus larges. Et puis après, vous pouvez tendre ça d'ailleurs aux questions d'égalité femmes-hommes. On va avoir pour nos publics que l'on veut attirer vers les grandes écoles une aspiration aussi au titre de la recherche de la diversité. Donc, on aime... J'ai l'impression qu'il y a un problème d'Internet. Ça marche ? Je continue. Pendant longtemps, on a actionné le levier d'égalité des chances, les valeurs morales, j'allais dire, son jeu de justice sociale, même s'il faut faire attention aux mots. Aujourd'hui, il se trouve que c'est doublé d'une conscience que la diversité est un besoin des entreprises. Je pense qu'en plus, dans nos périodes où on a des sacrés défis sociaux et environnementaux, je pense que la diversité est aussi une solution. On n'inventera pas le monde de demain avec les mêmes personnes qui errent. Donc, je pense qu'on a un boulevard justement pour travailler la diversification des étudiants dans les formations, notamment les formations de cadres, finalement, ceux qui seront aux manettes de main. Et donc, on peut coupler les deux. L'avantage, c'est que ça me permet de mettre en mouvement sans aller dans de l'idéologie, mais en allant aussi dans du pragmatisme pour les entreprises. Je vais accélérer peut-être pour... Et puis, je m'arrête là pour surtout écouter vos questions. Je vais vous raconter du coup en 20 ans et en accélérer ce qui s'est passé du côté des grandes écoles en lien avec l'ensemble des acteurs puisque, comme je le disais, le groupe ouverture sociale rassemble beaucoup d'acteurs et c'est pour ça qu'on va aller plus vite parce qu'en permanence, on entend finalement les idées, les attentes, les besoins, les réactions, les retours de toutes les parties prenantes et on construit finalement tous ensemble. Alors, je vais vous partager du coup une deuxième et dernière image. Je reviens sur mon petit PowerPoint et voilà, si elle veut bien venir. Voilà, je vais vous partager cet élément-là qui est inspiré de l'ESSEC parce que moi, j'ai la chance d'avoir un service avec 15 personnes au taquet extrêmement engagées et puis, mon école étant une association de loi de 1901 par définition avec l'intérêt général assez chevillé au corps, je pense qu'on a pu lancer des dynamiques peut-être plus rapidement qu'ailleurs et via le GOS, on essaie évidemment de les partager et de les enrichir avec tout le monde. Ce qu'on voit dans ce... J'espère que vous voyez ce schéma mais je vous le décris de la façon suivante. Le premier type d'action, celles qui ont été enclenchées au début des années 2000 puis amplifiées en 2005 via la CGE puis amplifiées en 2008 avec la création des cordées de la réussite, c'est ce premier levier ici, c'est-à-dire tout ce que l'on fait en amont des études supérieures. Autrement dit, en nous adressant à des collégiens et on est rarement allés avant le collège, on s'adresse aux collégiens et aux lycéens sur ces questions d'égalité des chances, via du tutorat, via du mentorat, via d'autres façons pour leur dire mais une grande école pourquoi pas toi ? Mais aussi d'ailleurs des études de médecine pourquoi pas toi ? Des études de droit pourquoi pas toi ? Donc le pourquoi pas toi avec un accompagnement qui permet de développer un capital, on va dire, socio-culturel complémentaire au capital scolaire pour oser faire des études supérieures et pour être outillé pour y réussir. Parce que l'école et l'acquisition de bases solides dans les différentes disciplines c'est évidemment indispensable mais d'expérience on voit que c'est nécessaire sans être suffisant. Si on a ce bagage-là mais qu'on n'a pas la confiance en soi, qu'on n'a pas l'information, qu'on n'a pas le sentiment de légitimité pour poster, qu'on ne sait pas comment on postule, qu'on ne sait pas comment on finance, franchement on en reste à la case départ. Donc c'est pour ça qu'on a développé via les cordées de la Russie ce deuxième capital qui fait que la somme des deux a vocation et des études ont prouvé que ça marche, a vocation à réduire les inégalités et donc à massifier finalement l'exo-grandes écoles pour les publics de milieu populaire. Donc ça, ça s'est fait et ça continue à se déployer. Ce sont les cordées de la Russie. Nous, pour ce qui est de notre premier programme de tutorat étudiant qu'on avait mis en place en 2002-2003, il a été sémé vers une centaine de grandes écoles et d'universités. Il continue à faire son bonhomme de chemin. On a notamment d'ailleurs à l'ESSEC un dispositif d'égalité des chances de cette nature-là qui s'appelle Trouve ta Voix et qui peut déployer sur tous les territoires par exemple. Si ce genre de solution vous intéresse, on pourra en reparler. Donc ça, on a fait ça. Ça a eu pour conséquence de massifier, effectivement, d'augmenter significativement le nombre de candidats à l'entrée des grandes écoles. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait encore un problème. C'est qu'en fait, pour plein de raisons, ils ne passaient pas forcément, ils n'arrivaient pas forcément à passer les épreuves, les épreuves d'entrée, les concours qui finalement, rebelotent, s'appuient sur du scolaire mais aussi un certain nombre d'autres éléments. Et donc là, on a eu beaucoup d'actions visant à re-questionner nos modes de recrutement à l'ESSEC et ailleurs pour augmenter cette diversité sociale et territoriale, territoriale, j'y reviendrai, au sens QPV, au sens territoire ruraux de nos étudiants. Concrètement, ça a été développer les admissions sur titre, développer les voies en apprentissage, en alternance parce que ça rassure. Nous, chez nous, par exemple, 30% de nos étudiants font leurs études en alternance, ce qui, pour les milieux populaires, est très rassurant puisqu'on travaille déjà accessoirement. Leurs études sont gratuites et ils sont rémunérés pendant les études. C'est le principe d'alternance dans nos écoles, ce qui fait quand même pas mal de différence par rapport à bon nombre d'obstacles ou d'appréhensions étudiées précédemment. Donc, ce maillon recrutement continue de changer. À l'ESSEC, on a fait évoluer encore nos critères l'année dernière. On a aussi formé différemment les jurys. Enfin, tout ce qui était susceptible de faire obstacle finalement à une juste évaluation de l'ensemble des candidats, y compris ceux avec des profils peut-être différents, des profils plus traditionnels. Donc, on a avancé et puis on s'est rendu compte qu'on tombait sur l'obstacle suivant, ce qui nous a fait développer le point 3 qui est de dire quand ces nouveaux étudiants qui n'arrivent pas en masse souvent quand on accueille un jeune issu de Corrèze ou un jeune issu de là, franchement, par rapport aux masses d'étudiants venant de certaines prépas ou autres, ce n'est pas si facile. Donc, on a mis en place un accompagnement permettant une réelle inclusion de tous les nouveaux étudiants. Ça veut dire concrètement traiter les questions de financement des études pour chacun, mais aussi rompre un sentiment de solitude ou d'impression de ne pas être comme les autres, donc de permettre en tout cas un vrai accueil et un accueil finalement dans la singularité ou dans les spécificités de chacun pour qu'ils prennent bien leur place. Ce point 3-là, c'est accompagné en fait du point 4 qui est de dire on doit accompagner les nouveaux venus, mais il faut aussi qu'on change le regard de toute la communauté de l'école, dont les étudiants classiques, sur finalement la richesse que constituent ces nouveaux venants pour que justement l'école soit vraiment une école inclusive finalement et forte de toutes ces diversités, sachant qu'il y a aussi la diversité internationale qui fait partie du voyage. Et pour ce point 4, j'aurais peut-être l'occasion d'en parler, mais on a développé par exemple un outil qui s'appelle la fresque de la diversité, qui est inspirée de la fresque du climat que vous connaissez peut-être. Et cette fresque de la diversité, je vais en avoir une ici d'ailleurs, c'est donc un jeu de cartes, vous savez, qui permet à chacun de se rendre compte de la puissance et de la force de la diversité, donc des bonnes raisons pour lesquelles il faut qu'on travaille ces questions d'égalité des chances, de lutte contre toute forme de discrimination ou d'inégalité, ou en tout cas prendre conscience de tous les leviers à actionner pour que demain on soit vraiment riche de tous ces talents. Donc ça, c'est aussi important. Ça concerne évidemment les étudiants et le staff. Voilà. Et puis le point 5, c'était de dire ce qui marche bien dans une école via le GOS par exemple ou via les cordées de la réussite, faisons en sorte de faire évoluer un maximum de structures pour qu'on soit petit à petit tous dans cette logique d'ouverture, d'égalité, de richesse que permet la diversité. Cette année d'ailleurs au niveau du GOS, on va peut-être ajouter un autre point là à droite de la transformation du regard, c'est l'insertion professionnelle et c'est le prochain maillon auquel nous allons nous attaquer. Voilà, j'ai fermé mon... Je vais peut-être m'arrêter là mais ce que je veux dire c'est que s'il y a des messages à retenir là-dedans, ça fait 20 ans que les grandes écoles voudraient accueillir la diversité en gardant bien sûr leurs spécificités, en faisant le constat qu'elles arrivent en bout de course du système de formation et donc pas facile finalement de remonter la chaîne jusqu'en amont mais avec la conviction un, que c'est vraiment la voie d'avenir que de travailler à faire en sorte que la diversité des profils qui en constituent la richesse de notre société se mélangent et viennent additionner finalement leur vision et leur potentiel. Il n'y a pas de baguette magique pour y arriver mais petit à petit on se dote de toute une série de leviers. Je n'ai pas détaillé les actions précises qu'il y a derrière chacun de ces leviers mais si ça vous intéresse je pourrais évidemment les détailler. Je m'arrête là j'ai peut-être déjà trop parlé. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à... C'était très clair. Merci Chantal. Alors moi j'ai des questions mais je ne sais pas si... Je ne sais pas si tu en souhaites en poser. Moi alors je vais commencer parce que peut-être que c'est la première question qu'elle est facile à poser. Chantal vous disiez que justement ce qui était important pour cet accès-là c'était aussi d'ouvrir le champ des possibles tôt dans le cursus scolaire des jeunes d'un point de vue plus local et territorial comment est-ce que justement on peut ouvrir ce champ des possibles avec les acteurs qui travaillent autour de l'orientation autour de... voilà du fait de faire connaître ces enseignements-là qu'ils sont accessibles qu'ils existent quels sont les appuis au niveau local. Oui. Je vais les faire peut-être à partir d'un exemple concret puisqu'on a travaillé avec... Puis je vois que le maillon régional est important dans l'assemblée qui nous rassemble ici. Je vais vous partager ce qu'on a fait finalement avec d'autres régions notamment d'Occitanie par exemple et je prends ma casquette ESSEC et si ce n'est pas le type d'outil qui vous intéresse on en trouvera d'autres bien sûr. Je vous parlais tout à l'heure du dispositif Trouve ta voie. Alors je sors en même temps voilà. Peut-être qu'avant ça je vais démarrer par les programmes de tutorat étudiant parce que ce sont ceux sur la base desquels on a tout construit puisque dans une proximité avec les familles avec les établissements scolaires avec les collégiens avec les lycéens on a semaine après semaine et via du tutorat étudiant mieux compris les attentes mieux compris les besoins mieux compris comment on pouvait petit à petit infléchir leur vision d'avenir pour l'élargir lever des appréhensions lever des peurs lutter contre des stéréotypes vis-à-vis de l'extérieur comme vis-à-vis d'eux-mêmes etc. Donc ça ça a été quelque part notre laboratoire d'une certaine façon qui a permis une compréhension fine de ce qu'il fallait faire et quand on a fait ça pendant un certain nombre d'années quand ça a été essaimé on s'est rendu compte que finalement au bout d'un moment on arrivait un peu à saturation de ce système-là puisque le tutorat nécessite une proximité géographique assez immédiate pour se rencontrer tous les mercredis après-midi tuteur, tutoré donc nos étudiants et les collégiens et les lycéens mais c'est pas si simple parce qu'il y a des territoires qui n'ont pas forcément une école à une distance raisonnable et donc c'est la raison pour laquelle on est alors il y a le Covid qui est passé par là-bas aussi mais juste avant le Covid on avait commencé à regarder comment on pouvait via le numérique finalement aller partout c'est-à-dire faire en sorte qu'au lieu que la rencontre se passe en présentiel elle se fasse via du numérique et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place ce dispositif ici je vous laisserai peut-être plusieurs documents qui sous forme de toute une série de petites vidéos de quelques minutes reprend ce qu'on a répertorié comme étant une centaine de thématiques abordées dans le tutorat je vous parlais de la confiance en soi mais je vous parlais de la confiance en l'avenir la relation avec les parents le financement les études les mille et une compétences transversales finalement qu'il faut développer l'esprit critique la curiosité la capacité à se présenter enfin mille et un sujets bon et donc on a pour chacun de ces sujets que l'on a identifié en interviewant les milliers d'anciens bénéficiaires qu'est-ce qui à un moment t'a fait dire mais pourquoi pas moi qu'est-ce qui voilà et la bonne nouvelle c'est qu'ils sont tous à un moment où un autre dit pourquoi pas moi la mauvaise nouvelle c'est que c'est pas la même chose qui les a mis en mouvement ça veut dire qu'en fait en fonction de là où ils en sont il faut actionner tous ces leviers qu'on a repris là-dedans et ces petites vidéos sont accompagnées d'une sorte de guide d'animation et en fait sont utilisées désormais dans les établissements scolaires on passe des partenariats dans le cadre de conventions régionales à la fois avec les rectorats et avec les régions administratives on passe des conventions avec des régions et les rectorats pour que tous les établissements qui le souhaitent finalement deviennent partenaires de l'ESSEC via ce dispositif quelque part dispositif dans lequel les profs eux-mêmes deviennent les tuteurs c'est-à-dire dans le cadre des heures de vie de classe dans le cadre d'un certain nombre d'aménagements horaires finalement ils ont l'occasion de devenir finalement ceux qui vont un permettre à chaque jeune de mieux se connaître c'est essentiel dans l'orientation qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie c'est pas si simple et dans les milieux favorisés pour plein de raisons on travaille ces petites choses-là par le sport par la culture par une activité beaucoup plus complexe dans les territoires plus isolés mais se connaître connaître le champ des possibles faire des choix décrocher sa place anticiper les attendus du supérieur on travaille en gros sur ces cinq leviers mais qui finalement croissent tout ce que l'on a vu dans le tutorat et tout ça et pour chacun de ces leviers-là pour le collège puis année après année par des capsules vidéo et par de l'aide aux enseignants et par de la formation aux enseignants que l'on fait d'ailleurs avec le rectorat donc par les PAF les plans académiques de formation et bien petit à petit c'est au sein même des établissements et des territoires qu'on crée ces dynamiques-là et aujourd'hui on a 450 établissements scolaires l'avantage de cette formule-là c'est qu'on arrive à faire sauter les complexités liées à la distance on abolit les distances en quelque sorte mais on garde exactement le cœur du recteur qui est de d'abord de prendre les jeunes là où ils en sont et petit à petit de lever les obstacles voilà donc c'est le genre de dispositif qui peut aider je précise à chaque fois que tout ça est gratuit parce que de l'ordre de l'intérêt général financé par les cordées de la réussite mais c'est pas par les enfin c'est financé par les territoires j'allais dire mais il faut que ce soit gratuit pour les établissements scolaires si on n'en a aucune chance de développer ce genre de choses et aujourd'hui on accompagne sensiblement 80 000 jeunes par ce biais-là donc je pense qu'on a un vrai facteur d'échelle et on commence à les retrouver maintenant dans nos écoles je parle de la nôtre ou ailleurs donc on sent que ça fait finalement c'est la notion de plafond vert qu'on reporte l'exemple de ce qui peut être fait on peut en citer un autre même si c'est très critiqué mine de rien parcours sup a quand même finalement structurellement sacrément facilité l'accès à l'information sur mille et une formations accompagne aussi le choix de celle-ci même si la réalité est qu'il y a plus de 13 000 ou 14 000 formations donc par définition ça se fait pas d'un coup de baguette magique tout milieu social confondu mais au moins ça constitue aussi une sorte d'aide à l'orientation qui est loin d'être négligeable mais il faut un petit peu son permis de conduire là comme ailleurs je sais pas si ça répond à vos questions si c'est ce genre d'éléments que vous pourriez chercher là aussi je pourrais vous partager au but du GOS toute une série de registres j'en profite pour dire que dans les documents que je vous partagerai je vais peut-être vous le mettre aussi dans le tchat la CGE a ressorti l'année dernière une révision de son livre blanc de l'ouverture sociale et territoriale c'est la première fois qu'on ajoute le « et territorial » des grandes écoles on y retrouve tous les éléments d'analyse les chiffres d'où on en est les types d'actions bien sûr les forces et faiblesses une comparaison internationale aussi d'ailleurs je reviens sur le « et territorial » ce qui fait obstacle aujourd'hui à l'ouverture territoriale mais même à l'ouverture sociale c'est la question des indicateurs elle est très complexe en fait sur l'ouverture sociale logiquement il faudrait prendre les catégories socio-professionnelles et on parlait bien tout à l'heure d'enfants d'ouvriers d'enfants de cadre sup dans les faits tout est déclaratif sauf le côté boursier ou non boursier donc c'est souvent le côté boursier du coup ce qui est utilisé qui est très très loin d'être parfait qui est très très loin d'être parfait donc on peine sur ces indicateurs parce que tant qu'on n'a pas de bons indicateurs on n'a pas on ne sait pas ce qu'on cherche on ne sait pas où on en est on ne sait pas où on va aller c'est difficile de traverser le chemin mais bon quand on est maintenant sur l'ouverture territoriale c'est encore plus compliqué c'est la notion de QPV alors on peut le faire au vu du système SIG avec l'adresse etc mais c'est rien comme la justice c'est super compliqué à travailler enfin à utiliser et pour les zones rurales moi je n'ai pas encore trouvé le bon indicateur j'aimerais bien le trouver d'ailleurs et aujourd'hui ça fait partie des choses on veut plus de publics issus des territoires isolés mais qu'est-ce que c'est ça ? je ne sais pas ce que ça veut dire je pense que tant qu'on n'aura pas passer cette étape-là de savoir les publics dont on voudrait justement qu'ils puissent élargir leur champ des possibles je pense qu'on aura du mal à avancer je vous lance un avis au peuple en passant si vous avez des sujets sur là-dessus je suis vraiment preneur merci Chantal Marianne est-ce que tu avais une question pour Chantal par rapport à Réseau Rural non j'acquiesçais sur le c'est quoi le rural isolé parce que quand on commence à y travailler en plus moi je revendique que suivant le sujet abordé un même territoire peut être rural ou pas rural suivant ce qu'on regarde c'est tout à fait légitime de dire que Pontivy est une ville et tout à fait légitime de dire que Pontivy est rural suivant le sujet auquel on s'attèle et justement on voit que quand on commence à regarder par exemple les cartographies de ruralité ça nous fait exclure des lycées ruraux les lycées de Centre-Bretagne parce qu'il y a une zone urbaine et en même temps on est typiquement sur du rural isolé au regard de l'accès à l'enseignement supérieur donc je n'apporte pas de réponse je contribue à la difficulté de trouver le bon angle pour sélectionner les territoires cibles d'une telle action je vous donne un autre exemple on a travaillé aussi sur l'outre-mer donc c'est un petit peu loin des sujets n'empêche que l'outre-mer on a pu le qualifier et bien cette année on accueille des étudiants d'outre-mer qui sont passés pourtant par les mêmes voies que tout le monde on a juste suivi notre chemin les informer les accompagner expliciter les attendus c'est un grand enjeu d'égalité des chances c'est-à-dire partout l'univers est un peu codé parce que c'est bien connu tout le monde sait que ben non tout le monde n'est pas donc il faut expliciter mettre en mots tout ça et bien voilà je constate on a accueilli des réunionnais et des guyanais pourtant la barre est haute connaissant un peu la Guyane bon voilà Madame Zouane vous avez une question ou une remarque à faire ? Bonjour je suis désolée je ne mets pas ma caméra j'ai de gros problèmes de connexion je suis arrivée même à l'heure donc voilà désolée c'est pas très agréable pour tout le monde oui Najat Zouane Dreads Bretagne je précise d'où je viens et d'où je vais intervenir donc je suis en charge notamment de l'insertion des jeunes qui va de la prévention du décrochage scolaire avec les collections d'éducation nationale jusqu'à l'ensemble des dispositifs d'insertion je suis aussi en charge de référentes égalité donc égalité femmes hommes mais plus largement attention et lutte contre les discriminations et j'ai un tout nouveau dossier qui est l'insertion par ailleurs dans la sphère privée et c'est important puisque ça me permet de constater que je suis en lien avec les parents d'élèves je suis représentante des parents d'élèves en collège lycée et nous sommes en réseau pour observer aussi ce qui nous permet d'alimenter au niveau professionnel même si c'est un prisme réduit par échantillonnage donc juste pour préciser qu'effectivement nous avons tous un rôle nous devons rentrer dans un approche systémique nous avons tous un rôle et donc je tenais à distinguer quand même ce qui relève de la sphère familiale et de l'élève là où t'es à revenir pour ouvrir son champ des possibles et ce qui relève du système et je pense que l'intervention dans le système est beaucoup plus importante que la charge qu'on met sur l'élève pour ouvrir les portes parce que si la porte n'est pas ouverte il ne peut pas la casser donc c'est un peu compliqué donc juste commencer par distinguer ces deux points et si on reprend je suis désolée pour les plus jeunes si on reprend toutes les études qui ont eu trait sur l'orientation notamment en 2001 il y a eu une étude sur l'orientation et comment sans le savoir de manière évidemment inconsciente toute l'orientation par le professeur des conseillers d'orientation tout ça de manière inconsciente parce qu'il n'y a pas une analyse de sensibilisation de représentation ont généré des orientations par défaut donc déjà ensuite ce qui n'évolue pas beaucoup malheureusement parce qu'il me semble qu'effectivement il faut absolument sensibiliser les intervenants que ce soit les enseignants que ce soit les conseillers d'orientation sur des points bien précis sur l'analyse de leur pratique et quand ils orientent quand ils agissent dans les orientations ne pas tenir compte je vais dire quelque chose attention à prendre avec des pincettes au moment du choix de l'analyse de ses compétences uniquement à ce moment-là je pense ne pas tenir compte de ce qu'il existe dans l'aspect par exemple l'étude qui a eu lieu en 2000 ça coûte beaucoup madame Zouane et malheureusement on n'a pas tout c'est que les professionnels ah pardon ah désolé je suis désolée j'ai essayé de juste pour préciser qu'effectivement voilà vous avez compris oui 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 absolument les enjeux de biais de biais notamment la projection que l'on fait sur le biais alors là c'est notre quotidien quand on en travaille sur les coordonnées de la réussite que de se rendre compte de ces pièges-là je vous parlais tout à l'heure de la fraise la diversité typiquement elle vise aussi à développer la conscience de tout un chacun autour des biais dont on est porteur et qui peuvent infléchir typiquement comme vous dites un préfléchage absolument non justifié au vu de critères qui sont indépendants finalement du potentiel et du projet de l'élève mais juste pour préciser quand même si vous entendez encore qu'effectivement des élèves ont fait remonter le fait que certains arrivaient en lycée parce que le passage du collège en lycée est un lieu d'écrémage énorme l'orientation par défaut pour certains élèves qui n'auraient pas le niveau pour suivre en lycée or des élèves ne sont fait remonter que des élèves venant de milieux et de catégories soit d'OQPV soit de catégories socioprofessionnelles plus élevées ont été orientées en lycée avec les mêmes notes que les élèves qui sont stigmatisés d'enfants de milieux populaires qui ont été orientés vers des filières non choisies ce n'est pas qu'elles ne sont pas bonnes on peut très bien choisir des filières optionnelles etc. ce prisme-là et ce biais-là je pense créent des parcours non choisis et ont des consacres à la suite sur la confiance en soi etc. donc je tenais à dire à quel point notre approche doit être systémique et on doit tous se remettre en question de notre point de vue à notre place comme biais voilà par nos regards par la famille les encadrements l'orientation etc. et juste pour finir sur Parcoursup autant Parcoursup permet de donner des informations autant le retour des listes professionnelles et pour les élèves parce que Parcoursup renforce les inégalités parce que quand on ne comprend pas comment fonctionne Parcoursup ça renforce les inégalités dans les choix voilà d'où le fait qu'il faut accompagner la prise en compte de cet outil c'est comme tout outil bien sûr que si on ne l'utilise pas bien c'est ou qu'on n'est pas outillé pour le faire mais je suis d'accord avec vous n'empêche que quand il est bien utilisé il permet en tout cas de donner accès à tout le monde à l'ensemble des formations ce qui n'était pas le cas avant quand il fallait aller sur place avec son petit dossier pour négocier sa place où les milieux favorisés étaient évidemment plus à même de le faire que d'autres mais je suis d'accord pour dire que tout ça ne s'improvise pas d'où le fait de travailler aussi avec les enseignants avec les familles sur l'utilisation de ces outils-là bien sûr Merci Madame Merci beaucoup Madame Zonne Merci Chantal pour votre intervention on va devoir passer à la suite merci beaucoup alors je crois que Marianne tu as mis le lien vers le livre blanc c'est ça dans le chat et puis on se remettra en lien peut-être Chantal pour qu'on puisse diffuser votre support et puis les différentes références que vous avez pu nous donner Absolument je vais mettre mes coordonnées pour le moment peut-être dans le chat et notamment à la fois mon mail et celui du centre égalité des chances pour ceux qui souhaiteraient des informations complémentaires Merci beaucoup c'était très riche et puis malheureusement trop court parce qu'on a toujours d'autres questions et d'autres points à aborder mais c'était un bon éclairage déjà sur cette thématique merci beaucoup Chantal Merci pour votre attention et merci de m'avoir accueilli bonne continuation Au revoir Je vais maintenant donner la parole à Laure Chitocat qui est chargée de mission de démocratisation à l'IEP de Rennes pour avoir un zoom régional territorial sur les questions qu'on vient d'évoquer d'accès aux grandes écoles et de dispositifs qui peuvent être mis en place avec le territoire Bonjour à tous merci pour cette invitation et je me nourris des éléments qui remontent aussi bien au niveau des questions que des propos de Chantal D'Arbelet dans lesquels bien sûr on retrouve beaucoup de nos problématiques Alors je vais peut-être partager également quelques slides de toute façon Il y a un problème avec le micro qu'il n'y avait pas tout à l'heure quand on a fait des tests ça grésille un peu Alors je vais déloigner Est-ce que c'est mieux ? Ah, on n'entend plus rien c'est dommage Comme ça Comme ça c'est pas mal Alors c'est vraiment dommage parce qu'on n'entend plus rien ou alors c'est moi qui ai un souci Non Non, c'est pas que moi d'accord Et c'est dommage parce que tout à l'heure on s'entendait très bien Un autre micro peut-être ? Justement Ah C'est mieux On vous entend mais ça grésille toujours mais sinon c'est pas Je n'arrive pas Là on ne re-entend pas Des écouteurs de téléphone pour remplacer le micro parce que je pense qu'il y a un problème avec le micro qui grésille ou saute Est-ce que vous m'entendez mieux ? Parfait Bon, voilà J'ai réussi C'est un miracle ça relève du miracle parce que Alors J'ai cru comprendre que j'avais un gros 5 minutes de présentation donc je pense que l'idée c'est surtout d'illustrer ce que nous on peut faire effectivement à l'échelle de sciences poraines dans le cadre de notre sphère d'action qui dépasse un petit peu bien sûr la Bretagne Alors je vais essayer de partager mon écran de façon à vous présenter rapidement notre programme de démocratisation qui s'appelle donc le programme d'études intégrées le programme PEI donc c'est un dispositif qui existe à l'échelle du réseau des IEP des IEP de province et qui donc est un dispositif d'égalité des chances un programme de démocratisation qui existe depuis longtemps maintenant puisqu'il existe depuis 2007 et qui a été donc labellisé Cordée de la réussite alors notre notre première intention c'était bien sûr d'ouvrir socialement le recrutement des IEP qui étaient quand même effectivement des filières très sélectives mais notamment très discriminantes socialement puisqu'on avait quand même une surreprésentation des des CSP plus dans le recrutement qui pourtant se faisait via un concours écrit et anonyme donc ce qui prouve bien qu'il y avait effectivement des présupposés qui se jouaient bien en amont du passage du concours et donc on a essayé dans un premier temps de réfléchir à l'action qu'on pouvait avoir pour justement essayer d'ouvrir davantage le recrutement des IEP alors dans cette réflexion les IEP de province se sont un peu désolidarisés de la vision de certaines visions en tout cas de l'égalité des chances ou de ce qu'on appelle la discrimination positive même si le terme est extrêmement galvaudé nous notre idée c'était vraiment d'accompagner les élèves pour les positionner sur une même ligne de départ le réseau des IEP de province n'a pas souhaité créer une filière d'accès spécifique pour les publics issus de la diversité en revanche on a opéré à une stratégie d'accompagnement en amont pour leur permettre de préparer le concours des IEP et normalement et notamment en ayant accès à une prépa dématérialisée une prépa en ligne entièrement gratuite on les a également invités à passer un concours blanc à Sciences Po puisqu'on sait que ça dédramatise aussi le passage du concours que d'être in situ et en situation et puis bien sûr on a mis en place une pratique du mentorat de façon à ce qu'il y ait également un accompagnement de type coaching de la part des étudiants qui étaient déjà rentrés à Sciences Po à l'égard donc de ces élèves qui sont recrutés sur des critères sociaux bien sûr et sur des critères également scolaires puisque c'est une prépa qui est quand même exigeante et donc il fallait quand même que les élèves fassent pas forcément la démonstration d'une excellence scolaire mais d'une motivation simplement à suivre ce dispositif alors la prépa donc paye a très bien fonctionné puisqu'on a eu d'excellents taux de réussite qui se vérifient d'année en année c'est vrai que le concours le taux de réussite au concours des IEP globalement est à 10% pour les élèves qui ont suivi la prépa PEI on est à 30% de réussite donc on a là un critère objectif de plus-value qui nous a d'ailleurs amené à opérer une stratégie de remontée de filières puisqu'on ne les a plus accompagnés que sur l'année terminale mais également sur l'année de première parce qu'on s'est rendu compte que sur le plan des langues les résultats à l'épreuve de langue étaient extrêmement discriminants et que voilà on devient pas bon en langue en l'espace de quelques mois donc on a remonté la prépa sur l'année de première et de terminale alors concrètement pour l'IEP de Rennes donc en fait chaque IEP de province a sa propre sphère d'influence régionale au sens large du terme donc l'IEP de Rennes a en charge bien sûr les lycéens bretons normands issus des pays de la Loire et également ultramarins puisqu'on s'occupe des lycéens de la Réunion donc au total c'est un dispositif qui encorde à peu près 800 élèves à l'heure où je vous parle et quasiment 70 établissements aujourd'hui donc on est confronté à des problématiques de nature industrielle c'est-à-dire que le dispositif s'enrichit je vais y revenir dans quelques instants or nos ressources humaines elles ne sont pas complètement extensibles notamment en termes d'étudiants tuteurs volontaires pour le mentorat donc on se heurte aussi aux ambitions du chiffre et c'est aussi une problématique qui doit être soulevée dans le cadre de ces politiques de démocratisation alors voilà à peu près en visuel de la prépa en ligne dont bénéficient les lycéens de première et de terminale donc ils vont chercher en accompagnement avec leur professeur référent donc c'est des séquences qu'ils travaillent dans le cadre de l'école ou en économie ou en autonomie chez eux ça dépend de l'organisation de chaque établissement et donc ils ont une formation vraiment spécifique pour les accompagner dans la préparation au concours on leur propose également un stage intensif donc en février de façon à ce qu'ils se coulent dans les habits d'un étudiant de Sciences Po ils suivent les cours voilà ils ont des cours de méthode alors ces deux dernières années on a fait ça sous format webinaire on a bon espoir de pouvoir refonctionner normalement c'est aussi des moments intéressants où les lycéens ont des contacts privilégiés avec les étudiants les professeurs de Sciences Po ça permet vraiment de dédramatiser énormément les choses alors l'implication des tuteurs j'y reviens parce que c'est quelque chose qui à mon sens est un enjeu pour la pérennité des dispositifs de démocratisation on est en train aujourd'hui de se questionner en tout cas de réfléchir beaucoup à la valorisation de cet engagement étudiant c'est-à-dire qu'évidemment au regard des contraintes budgétaires qui sont les nôtres puisque les subventions pour nous aider dans ces programmes ne sont pas démesurées et donc on peut difficilement envisager une rétribution financière pour ces tuteurs donc pour l'instant on leur proposait donc des crédits CTS on est en train de réfléchir à une valorisation en termes de compétences c'est-à-dire qu'on souhaiterait eh bien donner quelque chose qui est valeur d'attestation de compétences en matière d'encadrement des politiques de démocratisation ce qui pour nos élèves bien sûr des IEP peut être vraiment valorisable sur un CV donc on est en train de réfléchir à cette valorisation de l'engagement étudiant parce qu'on constate quand même un certain essoufflement de par le nombre d'établissements qu'on encorde et qui voilà repose enfin qui devient une charge assez lourde pour un IEP comme Rennes qui finalement a assez peu d'étudiants donc on est confronté à cette à cette problématique-là alors le succès de ce dispositif nous a quand même amené à réfléchir à notre responsabilité sociétale et donc on a développé un nouveau dispositif le paye-collège alors là évidemment l'idée c'est absolument pas de préparer des collégiens de 4ème ou de 3ème au concours des IEP l'idée c'est vraiment de de leur faire entendre la petite musique de l'ambition et surtout de dédramatiser les études supérieures en général et de dédramatiser et bien des des parcours scolaires ambitieux ou et bien un choix d'orientation ambitieux donc au collège on est essentiellement sur un système de mentorat de tutorat donc des étudiants qui vont à la rencontre de ces collégiens on fait également sortir ces collégiens en dehors des murs du collège on les amène à visiter des conseils départementaux on leur demande de travailler sur sur un sujet donc qui les occupe tout au long de l'année sur les transitions environnementales donc là par exemple cette année ils vont travailler sur les transitions alimentaires et en accompagnement donc par nos étudiants tuteurs et ils viennent soutenir leur projet donc à Sciences Po et donc ça c'est un moment qui est extrêmement important parce qu'ils sont très fiers de rentrer à Sciences Po ils sont très fiers de passer devant un jury très impressionnés mais très fiers aussi de passer devant un jury d'enseignants de Sciences Po et puis surtout moi la remarque qui me fait penser qu'on a en partie en tout cas atteint notre objectif c'est que très souvent quand ils rencontrent les étudiants de Sciences Po les collégiens viennent me voir en me disant mais en fait ce sont des jeunes comme nous ils sont en jean en tenue bariolée avec des baskets alors qu'ils pensaient vraiment rencontrer des gens en costume cravate voilà donc il y a cette espèce de dédramatisation qui à mon sens est déjà un élément important pour justement lutter contre ce phénomène d'autocensure qui les amènerait à penser que voilà ils n'ont pas leur place au sein des IEP donc il y a à mon sens ce rôle là aussi qui est important en matière de dédramatisation alors je vais focaliser sur deux nouveaux dispositifs qu'on a lancés donc j'ai insisté sur la stratégie de remontée de filières qui me semble donc très importante parce que je pense qu'en matière de démocratisation en matière de diversité plus on agitôt plus on sera efficace et que donc effectivement il faut voir bien au-delà de la simple à mon sens bien au-delà de la simple diversification du recrutement des IEP je pense que les instituts d'études politiques ont particulièrement un rôle important à jouer en matière de diversité et d'ouverture sociale et que donc notre action elle est parfaitement légitime au collège y compris au collège et dans le cadre notamment du mentorat et c'est extrêmement important et je pense que là le sujet de la valorisation de l'engagement étudiant il est essentiel pour pérenniser nos dispositifs parce que c'est vraiment la courroie essentielle de ces programmes de démocratisation que le lien qui se crée entre le tuteur et ses tutorés alors évidemment et là j'en arrive aux problématiques qui ont émergés en 2018 notamment avec la fameuse crise des gilets jaunes qui nous a interpellés également au sein des instituts d'études politiques et qui nous ont amenés à réfléchir à deux problématiques la première problématique ça a été effectivement l'émergence sur le plan de la contestation de ces invisibles de la république qui n'étaient pas simplement des gens issus des quartiers prioritaires de la ville mais qui étaient aussi donc ces jeunes issus des milieux ruraux isolés et qu'on a bien du mal à définir mais qui en tout cas à mon sens subissent de façon assez générique une forme de discontinuité géographique qui les amène à être entravés dans leurs choix dans leurs déplacements et qui quelque part entravent leur chance dans une poursuite d'études ambitieuses la deuxième chose deuxième réflexion que ça nous a amené c'est que on constatait assez clairement un divorce entre le monde professionnel et le monde dit entre guillemets technocratique donc qui est quand même un peu celui des IEP et on s'est dit qu'il était extrêmement important de réconcilier ces deux mondes ou en tout cas de leur donner l'occasion de se rencontrer donc c'est à cette occasion-là qu'on a lancé le dispositif paye professionnel alors ce dispositif s'adresse donc pour l'instant il n'est déployé qu'en Bretagne c'est pour ça que je focalise aussi sur ce dispositif c'est un dispositif qui est destiné aux lycées professionnels et aux lycées agricoles et donc l'idée c'est la mutualisation des pôles d'excellence c'est-à-dire que les lycéens pro viennent à Sciences Po ils rentrent dans les murs de Sciences Po et ils reçoivent des cours donc de prise de parole en public de rédaction de CV de lettres de motivation donc ce sont des cours qui sont donnés par les étudiants de Sciences Po et inversement puisqu'on constitue des binômes il n'y a pas de notion de verticalité c'est vraiment très horizontal et inversement les étudiants de Sciences Po qui sont impliqués dans ce dispositif vont dans les lycées professionnels prendre des cours et donc ils vont pour certains prendre des cours de boulangerie-pâtisserie d'autres des cours de paysagisme etc donc il y a vraiment cette culture de l'échange de compétences de la mutualisation des pôles d'excellence et on les amène bien sûr à réfléchir sur cette réflexion et cet enjeu commun qui est celui des transitions environnementales et donc ils ont à réaliser ensemble un chef-d'oeuvre c'est-à-dire qu'ils participent tous ensemble au champ libre au festival Nos Futurs donc les propositions de la jeunesse pour changer les choses à l'avenir voilà donc l'année dernière par exemple ils ont proposé un buffet durable donc au champ libre qui a eu énormément de succès donc le buffet était durable aussi bien dans les contenus que les contenants donc il y a eu beaucoup de fréquentation et donc les lycéens pros les étudiants de Sciences Po étaient ensemble engagés donc dans cette action au service des transitions environnementales donc ça c'est un dispositif qui à mon sens répond tout à fait à l'impératif de diversité qu'évoquait Madame Dardelet il y a quelques instants je pense qu'effectivement quand on parle de diversité il faut prendre les choses par les deux bouts c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement à aller chercher des collégiens ou des lycéens pour les amener à avoir une logique d'ambition il faut aussi faire en sorte que les mondes se rencontrent se croisent des mondes qui n'avaient pas forcément simplement l'occasion de se rencontrer et donc les lycéens professionnels reçoivent une attestation de formation officielle délivrée par Sciences Po et nos étudiants de Sciences Po reçoivent un certificat de qualification professionnelle l'objectif pour nous c'est d'arriver au CAP l'objectif qu'on s'est fixé c'est vraiment de proposer aux étudiants qui le souhaitent un double diplôme Sciences Po CAP de façon à revaloriser aussi de contribuer aussi à la revalorisation du regard qu'on peut porter sur la voie professionnelle je pense qu'il serait une erreur de présenter les politiques d'ouverture sociale comme abandonner comme le message abandonner les filières professionnelles que vous subissez candidater aux grandes écoles je pense que c'est pas ça et je rejoins tout à fait Madame Dardolet c'est pas une question d'ambition c'est une question d'être dans une filière qu'on a choisie et dans laquelle on s'épanouit et je pense qu'effectivement la voie professionnelle a vocation non seulement à être très valorisée dans le contexte actuel mais elle fait aussi l'objet vraiment d'un intérêt croissant chez les étudiants de Sciences Po donc cette diversité c'est aussi la rencontre et ça me semble aussi un pan important des politiques de démocratisation tout autant que la transformation actuelle globale de l'enseignement qui devient vraiment un enseignement hybride à tous les niveaux et le dernier venu toujours dans un ancrage régional c'est le pays santé publique qu'on mène en action simultanée avec le HESP et qui là est à destination des publics de filières technologiques donc ST2S STMG l'objectif c'est de faire découvrir le monde de la santé publique et puis déjà de commencer à nourrir la classe prépa talent bien sûr de l'EHESP pareil en réfléchissant donc sur ces questions de santé publique aussi bien au niveau médical qu'environnemental et en inscrivant la réflexion dans le champ régional c'est-à-dire vraiment dans les problématiques bretonnes avec le HESP voilà donc voilà globalement nos missions donc vous voyez qu'on est bien au-delà de l'ouverture sociale des IEP en termes de recrutement je pense qu'on s'est vraiment saisi d'un enjeu qui est beaucoup plus générique beaucoup plus global et où on a toute notre part de responsabilité alors les deux problématiques que je souhaitais soumettre à tout le monde et qui sont les nôtres aujourd'hui et pour lesquelles on n'a pas forcément de réponse elles sont triples je pense la première problématique c'est la problématique effectivement de la superposition des couches au niveau des acteurs qui nous financent ça c'est une grande complexité à gérer pour les acteurs de la démocratisation d'avoir des financements multiples qui sont à solliciter par des biais multiples et qui arrivent à des moments différents donc c'est très difficile pour nous d'articuler ce qui relève du pédagogique et ce qui relève du comptable ça c'est un défi qui parfois peut être désastreux parce que ça nous fait parfois manquer des opportunités parce qu'on est débordé par des problématiques de formulaires à remplir de demandes de financement qui sont pas toujours très lisibles pour nous parce qu'on n'est pas expert donc je pense qu'on aurait besoin peut-être en matière d'acteurs de la démocratisation on aurait peut-être besoin de formation justement émanant de la région des départements qui puissent nous expliquer comment on fait pour solliciter des subventions quels sont les acteurs à solliciter je pense qu'on manque de lisibilité sur le plan des financements et de la superposition des acteurs la deuxième chose le deuxième défi pour nous et je rebondis aussi sur ce qui était évoqué dans les questions c'est que bien sûr on accompagne les élèves c'est notre cœur de métier on accompagne les lycéens les collégiens les étudiants mais on a aussi besoin d'un accompagnement de la structure familiale de l'enfant parce qu'on a été confronté à un certain nombre de déconvenus c'est-à-dire par exemple j'ai notamment en tête le cas d'une élève issue des QPV qu'on a accompagnée depuis la troisième qui venait d'un milieu qui cochait toutes les cases en matière de diversité et donc on a accompagné cette jeune fille de la troisième jusqu'à la terminale elle a réussi le concours des IEP donc elle a été prise à Sciences Po et finalement elle n'a pas pu rentrer faire sa rentrée à Sciences Po parce qu'elle a été prise donc c'est une élève donc issue de Rennes elle a été prise à Sciences Po Toulouse son père n'a pas voulu qu'elle y aille parce que elle aurait échappé au contrôle familial voilà donc tout ça pour ça voilà parce que probablement la famille n'a pas été accompagnée sur le même chemin que l'enfant qu'on a accompagné et ça c'est désastreux donc c'est un échec terrible pour nous donc je pense que alors on ne sait pas comment mais je pense qu'il faut emmener l'ensemble de la cellule familiale dans ce chemin de l'ambition et puis enfin et je terminerai là-dessus le dernier gros enjeu qui est le nôtre dans les mois à venir c'est d'essayer d'élaborer un outil qui nous permette pardon de mesurer notre plus-value en matière de diversité c'est-à-dire que à part le critère de taux de réussite des élèves qui ont suivi nos dispositifs dans le cadre du concours de Sciences Po on n'a pas d'autre indicateur pour mesurer ce qu'on a pu apporter à ces enfants or bien entendu la majorité d'entre eux ne passent même pas le concours de Sciences Po c'est pas notre objectif premier et on a du mal à se construire un indicateur qui nous permette de mesurer l'impact de nos actions en matière de mieux-être en matière d'ambition en matière d'épanouissement de l'élève or et c'est normal nos financeurs nous demandent des bilans d'action et on a beaucoup de mal à être à faire un retour objectif sur notre action faute justement d'idées sur ces indicateurs voilà donc j'ai été un petit peu longue mais je pense que je voulais vraiment inscrire cette question de l'ouverture sociale des grandes écoles dans des dispositifs qui sont aujourd'hui beaucoup plus larges et qui relèvent non plus seulement de la diversité mais de la RSE finalement des grandes écoles et de l'enseignement supérieur en général voilà je vous remercie de votre attention et puis bien sûr je suis à l'écoute de vos questions et suggestions bien entendu merci je guette on n'a pas de questions dans le chat alors j'essaye de voir s'il y a une petite main qui se lève parmi tous ces écrans noirs est-ce que je vous ah oui madame Zouane vous m'entendez c'est juste pour apporter quelques peut-être votre proposition alors merci beaucoup pour cette intervention comme la précédente qui était très intéressante dites-moi si ça coupe parce que je ne me rends pas compte j'ai des problèmes de connexion juste pour préciser effectivement sur les modalités les outils d'évaluation nous on accompagne plusieurs porteurs de projets en consortium avec l'obligation d'avoir des modalités d'évaluation et à côté on a vu plusieurs porteurs de projets se retourner vers des étudiants qui ont participé à l'évaluation qui ont proposé des voilà accompagnés et à être après des modalités d'évaluation avec les des indicateurs et des indicateurs d'effet voilà et avec des sous-indicateurs c'est-à-dire des objectifs de moyens et des objectifs de résultats je ne sais pas sur mon intervention si on m'entend oui j'ai bien entendu effectivement c'est donc solliciter les étudiants pour réfléchir à ces questions alors oui en tout cas par exemple je vous donne des exemples les missions locales ont fait appel à des étudiants qui étaient sur le management de projet ou autre ou sur des techniques d'évaluation vous avez parlé de l'EHESP il y a une structure qui a soit sollicité le collège coopératif soit l'EHESP voilà les étudiants pour travailler sur des modalités d'évaluation et juste pour venir sur le cas le point numéro 2 que vous avez évoqué alors très souvent c'est la peur des parents et c'est les contraintes familiales les contraintes matérielles familiales et la peur des parents pas seulement pour laisser pour ne pas je ne connais pas le cas particulier et c'est aussi la difficulté enfin la crainte de savoir ce qui va se passer loin des familles effectif accompagnement alors je dirais interculturel à mettre en place mais ça c'est sur tous les volets voilà il y aura un accompagnement interculturel ça se fait dans la médiation culturelle par exemple dans l'accès à la culture je pense qu'il y a une qualité à réfléchir sur l'interculturel et comment dans ces projets-là de diversité intégrer les visions interculturelles pour accéder pour accompagner les familles voilà tout à fait tout à fait merci beaucoup ce que je vous propose c'est qu'on on passe à la à la vision côté étudiant avec du Finistère aux grandes écoles et l'intervention de Victor Kéros et Maria Nuguin et puis après on pourra repartir vers une discussion un peu plus générale je vais partager mon écran est-ce que vous voyez bien c'est bon c'est facile c'est bon parfait donc merci beaucoup pour l'invitation on est ravis de pouvoir intervenir avec Victor pour vous présenter notre jeune initiative donc l'association du Finistère aux grandes écoles peut-être commencer par se présenter pour ma part je m'appelle Maria Nuguin j'ai 23 ans et je suis originaire de Brest et aujourd'hui en Master 2 à Sciences Po Paris où je prépare aussi les concours administratifs Victor si tu veux te présenter oui bonjour à tous alors donc moi Victor je viens aussi de Brest et j'ai 23 ans je fais un Master à HEC à l'ENSAI et voilà je vais devoir vous laisser à 30 par contre je suis vraiment désolé j'ai une réunion dans le cadre d'un stage mais voilà je suis très content d'être avec vous et j'espère qu'avec Marianne on pourra un peu vous présenter notre initiative et surtout susciter de l'enthousiasme auprès de tous les intervenants et de l'audience alors donc pour vous présenter le contexte général de notre association donc ça rejoint en fait tous les points qu'on a abordés depuis le début du webinaire alors voilà donc c'est l'idée que les jeunes éloignés des grands pôles où se situent les grandes écoles vont être moins incités à candidater par trois facteurs sur lesquels on est revenu l'autocensure également le manque d'information et évidemment les difficultés financières donc on va essayer de lutter contre ces trois facteurs dans nos actions pour ce qui est de la censure donc comme on l'a dit ça vient des élèves eux-mêmes qui se sentent peut-être déjà éloignés géographiquement des grandes écoles et donc ça va rajouter une difficulté supplémentaire pour se projeter dans ce type de cursus et également une forme peut-être de censure qui viendrait aussi du personnel enseignant qui est parfois pas informé des évolutions qu'ont connues les grandes écoles depuis 15 ans et sur lesquelles on est revenu justement pour ce qu'il s'agit de l'ESSEC et de Sciences Po Rennes puisqu'aujourd'hui en fait les grandes écoles recherchent une diversité de cursus et donc il y a toute place pour des profils variés donc quelques chiffres également il est donc trois fois plus facile pour un élève bachelier d'Ile-de-France d'accéder à une grande école et aujourd'hui les bacheliers franciliens vous représentez près de la moitié des étudiants dans les grandes écoles c'est-à-dire Sciences Po Paris HEC l'ENSAE Polytechnique également l'ENSU Victor si tu veux revenir un peu sur notre démarche donc l'association des territoires aux grandes écoles c'est une initiative nationale et donc le but c'est vraiment de regrouper 52 associations locales pour avoir de l'impact à des échelles très réduites on peut le voir que nous en Bretagne enfin en Bretagne dans le Finistère on a lancé l'initiative en 2021 à l'été 2021 donc ça fait un peu plus d'un an première initiative bretonne voilà on serait très heureux de pouvoir collaborer avec d'autres initiatives bretonnes si certains étudiants venaient en lancer dans les Côtes d'un mort Morbihan où il est vilaine donc l'objectif vraiment c'est de fédérer des communautés d'étudiants de cursus sélectifs pour apporter de l'information aux lycéens et donc proposer un soutien individualisé dans les choix d'orientation voilà donc pour revenir un peu sur nos actions il va y avoir trois grands types d'actions que je vais présenter premièrement les interventions en lycée donc on se rend dans les lycées avec les membres disponibles pour présenter nos parcours et répondre aux questions des lycéens on est également présent sur les réseaux sociaux et sur site internet et dernièrement on propose aussi une forme de mentorat même si c'est pas encore très développé en tout cas on est ravis d'échanger par téléphone avec les lycéens qui se posent des questions sur leur orientation dans des rendez-vous donc plus individuels donc notre priorité c'est les interventions en lycée donc on vous a mis quelques photos ici pour illustrer la chose donc l'idée c'est d'aller dans les classes et de présenter nos cursus donc ça dépend des membres qui sont disponibles là par exemple c'était la même journée qu'on a fait ces deux interventions on a pu présenter le cursus Sciences Pro également ingénieurs et commerces avec Victor donc on fait en général des interventions on est sur un format donc c'est adapté mais c'est souvent deux heures en fait la première heure ça va être une présentation plus magistrale on peut revenir sur nos cursus montrer un petit peu ce qu'on fait dans les grandes écoles et les débouchés possibles et ensuite on essaie de garder quand même un grand temps d'échange qui a tout l'intérêt de notre venue de rendre la chose un peu dynamique et de pouvoir répondre à toutes les questions des lycéens donc dans ces interventions le but ça va être de lever l'autocensure c'est le pourquoi pas moi qu'on a évoqué déjà dans le webinaire et aussi de diffuser l'information parce qu'en fait l'accès à une grande école c'est aussi beaucoup lié à une question de méthodologie puisque les attentes de sélection changent peu d'une année à l'autre et on a beau être un excellent élève ou être très motivé si on ne comprend pas exactement à qu'est-ce qu'on attend de nous dans ces processus qui sont souvent très normés et bien on peut passer à côté d'une entrée donc nous on essaie vraiment de lutter contre ça en venant donner tout ce qui relève de l'informel dans les processus de sélection également on vous a mis en exemple des diapositifs qu'on peut projeter lors de nos interventions donc on essaie de faire synthétique en montrant un petit peu de quoi il s'agit quand on parle par exemple de Sciences Po ou d'une école d'ingé de montrer la diversité des écoles qui existent par exemple remettre un petit peu une carte avec les différents IEP Sciences Po en France et différentes écoles d'ingé ou de commerce et aussi de montrer un peu les pour et les contre pour essayer d'adapter aux différents profils de notre audience un point essentiel qui est notre présence sur les réseaux sociaux parce qu'en fait on essaie de s'adapter aux plateformes sur lesquelles sont les lycéens donc aujourd'hui il y a très peu de lycéens qui sont encore sur Facebook donc on est sur Instagram et peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse à se mettre sur TikTok mais on ne sait pas encore d'actualité voilà donc via Instagram on va faire différents types de contenus il y a par exemple le portrait de membre donc vous avez un exemple ici le but c'est vraiment de créer un processus d'identification par exemple un lycéen ou une lycéenne qui verrait le poste pourrait se dire ah tiens cette personne vient de la même ville que moi vient du même lycée elle a aussi douté et voilà où elle en est maintenant donc c'est ce qu'on essaie de faire et donc pour être synthétique on va aussi faire du contenu plus utile par exemple vous pouvez voir sur notre Instagram on avait relayé les différentes dates des journées portes ouvertes pour donc informer les lycéens qui parfois découvrent un petit peu trop tard et ne peuvent pas organiser une visite dans une ville pour une journée porte ouverte et on fait aussi des présentations de filières également donc le site internet pour nous contacter ou l'adresse mail et on est ravis comme je vous le disais d'échanger par téléphone avec les élèves ou en présentiel mais pour l'instant c'est vrai qu'on est majoritairement à Paris ça va être un de nos chantiers de progression donc c'est plus compliqué d'avoir des rendez-vous individuels en présentiel voilà Victor je te laisse poursuivre si tu es encore là oui alors il y a quelques messages du coup qui sont hyper importants lors de toutes nos interventions c'est d'abord le but c'est de lutter contre les freins et identifier quels sont les leviers bloquants dans les choix d'orientation donc là par exemple on le voit dans les ressources utiles qu'on met à disposition sur internet on peut faire par exemple un guide du logement donc voilà c'est comment choisir son logement supérieur quand on veut changer de ville c'est des guides qui sont aussi bien à destination des élèves de lycée mais aussi par exemple de leurs parents enfin voilà c'est vraiment de la ressource utile il y a aussi un guide sur les aides financières qui a été fait puisqu'il y a parfois du non-recours dans le supérieur et donc voilà au-delà même de l'accompagnement sur les ambitions des élèves de terminale sur ce qu'ils veulent faire il y a aussi toutes ces aides très utiles et pratiques donc il y a aussi vraiment quelque chose qu'on met en avant aussi c'est le fait que les choix sur Parcoursup ne déterminent pas forcément une carrière et qu'il y a énormément de passerelles qui sont possibles on a des membres qui ont commencé par une filière et qui sont ensuite allés vers autre chose vers une prépa par exemple BCPST puis ensuite ont rebasculé vers Sciences Po donc voilà c'est beaucoup finalement de messages qu'on véhicule aussi bien par exemple sur le fait que sur les classes prépa il n'y a pas une classe prépa qui convient à tous les élèves et que finalement ça peut être lié à un contexte familial ou même à la personnalité de chacun donc on essaye d'avoir vraiment une approche personnalisée de sensibiliser mais aussi de répondre aux questions individuelles et ça ça peut se faire via les entretiens téléphoniques qu'on a pu faire je vais vous laisser Marianne je te laisse terminer la présentation mais en tout cas c'était un plaisir merci Victor donc je vais terminer donc sur notre dernière partie qui revient en fait sur notre bilan après un peu presque un an d'activité et nos projets futurs donc pour l'année scolaire 2021-2022 on a fait en tout six interventions en lycée dont certaines dans le Morbihan parce qu'on a un membre qui est issu du Morbihan et donc qui est intervenu à Ennebou au total donc on a parlé devant 250 lycéens et lycéennes et on a conventionné des partenariats avec trois lycées donc ça va supposer le fait que ce soit plus facile plus tard de revenir et également ces lycées sont plus à même d'orienter leurs étudiants enfin leurs élèves vers nos membres et aujourd'hui donc on est au total 25 membres dans l'association avec une grande diversité de cursus ce qui fait qu'on peut en fait rediriger un lycéen qui se pose une question vers un étudiant de n'importe quel cursus parce que soit le membre est déjà présent dans notre association ou ensuite par nos réseaux étudiants on sait un petit peu comment contacter un étudiant qui ne serait pas finistérien mais qui serait quand même dans un cursus dont le lycéen s'intéresse et donc ça permet de mettre en relation et de permettre aux lycéens de poser toutes ces questions donc quels sont nos oui déjà notre constat c'est qu'il y a eu quand même dans nos interventions on remarque qu'il y a une méconnaissance du contenu des études dans les grandes écoles parfois les étudiants enfin les élèves ont en tête le nom de l'école mais ne savent pas forcément ce qu'on y fait et donc il y a déjà une première méconnaissance et également une méconnaissance des solutions qui existent parce que c'est vrai qu'il y a de nombreuses barrières pour accéder aux grandes écoles mais il y a aussi des solutions pour prendre mon exemple personnel je sais que très peu de lycéens dans les établissements où on est intervenu savent que Sciences Po Paris est gratuit pour les boursiers c'est-à-dire qu'il y a plus d'un tiers des étudiants à Sciences Po Paris qui ne payent aucun frais de scolarité pendant 5 ans ça peut vraiment lever les freins et également il y a une oui voilà il y a des méconnaissances donc des aides financières qui peuvent qui peuvent exister et des opportunités aussi liées aux grandes écoles parce que parfois les lycéens vont juste se dire que c'est quelque chose de difficile et que ça va être 5 années de souffrance alors qu'en réalité je pense que c'est même comment dire dans le sens où l'université va aussi être sélective dû au nombre d'élèves qui ne passent pas par exemple la première année alors que dans les grandes écoles on passe plus facilement les années et toutes les opportunités très sympathiques qui sont ouvertes à nous avec les études à l'étranger les facilités pour les stages etc donc on essaye aussi de leur présenter tout l'aspect plus sympa qu'il y a derrière les grandes écoles donc quelles sont nos ambitions pour demain on aimerait multiplier les interventions dans les lycées notamment en milieu rural parce que pour l'instant on est surtout intervenu via nos réseaux personnels de nos anciens lycées et comme on est beaucoup issu de Brest ça a été essentiellement des lycées brestois on va essayer d'intervenir davantage en milieu rural on pense qu'il y a d'autant plus besoin d'avoir des étudiants qui se déplacent on a notamment une intervention qui va être prévue dans un lycée de l'Andivisio en novembre donc ça va être un bon moyen de déclencher cette marge de progression également on souhaiterait nouer des partenariats financiers pour défrayer les transports de nos membres parce que voilà on est beaucoup en études en tout cas à Paris en tout cas très peu dans le Finistère et pour l'instant on est tous bénévoles et c'est à nos frais quand on se déplace et donc on imagine qu'en ayant des partenariats financiers on pourra intervenir davantage dans les lycées en défrayant les transports de train donc on essaye oui voilà à terme aussi dans les lycées on aimerait comme d'autres associations d'autres départements de la même fédération le font lancer un système de bourse mais voilà c'est un peu ambitieux donc ce sera à l'horizon de l'année prochaine je pense et on souhaiterait également recruter davantage de membres dans les écoles bretonnes c'est aussi pour ça que c'est intéressant pour nous d'intervenir aujourd'hui parce que ça créerait encore plus de liens de proximité et c'est aussi des membres qui seraient peut-être davantage à même d'intervenir régulièrement dans les lycées voilà donc c'est pour la présentation et je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez merci le réseau des territoires aux grandes écoles il est né comment en fait alors c'est né en 2013 c'est en fait une initiative qui venait du Pays Basque avec trois amis qui ont créé du Pays Basque aux grandes écoles pour rapporter de l'information dans le département sur l'accès au cursus sélectif et ensuite la fédération a vu le jour et depuis il y a chaque année des initiatives départementales qui fleurissent donc c'est présent dans 52 départements de métropole et d'outre-mer et donc on est la première initiative bretonne à s'être lancée l'an dernier d'accord merci parmi les participants et parmi les autres et les intervenantes est-ce que vous avez envie de questionner madame Cléette a levé la main ah d'accord merci oui merci bonjour donc Sidonie Cléette donc ville de Brest Brest métropole du coup votre intervention est tout à fait intéressante ça fait écho sur un côté très pragmatique en fait des présentations précédentes qu'on a eues effectivement les outils proposés aussi bien par l'ESSEC que par Sciences Po Rennes sont dans une promotion de leur école individuelle en fait puisque l'idée c'est d'intégrer le cursus de leur école propre et l'offre que vous proposez du coup au niveau de votre association permet du coup d'avoir une vision du champ des possibles un peu plus large pour les étudiants alors c'est pas bien entendu c'est pas du tout la même modalité d'intervention parce que vous êtes plutôt vous sur une intervention sur l'orientation et sur l'ouverture du champ des possibles pour autant ça c'est extrêmement intéressant mais je souhaiterais je souhaitais également questionner du coup peut-être les autres participants je sais que nous en tant que collectivité on est très régulièrement sollicité par de nombreuses associations nationales pour offrir justement cette possibilité de mentorat de tutorat de suite présentation des différents cursus possibles et il n'est pas toujours évident d'avoir en termes de lisibilité le véritable lien que chacune de ces associations puisse avoir avec les grandes écoles duquel elles se revendiquent voilà donc la question donc était plutôt un peu voir si d'autres enfin si certains des participants ont déjà testé un partenariat avec avec certaines associations qui proposent cette possibilité d'identifier les champs des possibles post-bac et d'autre part je serais tout à fait intéressée madame Huguin pour qu'on puisse échanger sur votre action plus précise sur le territoire métropolitain enfin brest métropole et voir comment est-ce qu'on pourrait avoir une présentation au sein des services de votre action je vais mettre mon contact dans le chat du coup les non-réponses me font dire qu'il n'y a pas forcément eu de démarchage en fait d'autres d'autres collectivités ou même au niveau de réseau ville peut-être avez-vous connaissance d'autres acteurs en fait qui interviennent sur ces mêmes champs d'action de mentorat tutorat et des retours qu'auraient pu vous faire des partenaires sur mentorat tutorat il y a une mise en avant en ce moment d'un certain nombre d'acteurs dans le cadre de la démarche nationale un jeune un mentor après en lien spécifiquement avec les grandes écoles non pas spécialement enfin moi justement on espérait aussi par ce webinaire faire remonter des connaissances d'initiative après alors nous on n'a pas eu de demandes spécifiques de territoire à ce sujet là après je ne sais pas si vous connaissez le réseau mentorat france qui regroupe justement plusieurs plusieurs grandes associations de mentorat qui sont pour la plupart déployés sur tout le territoire national avec des spécificités territoriales mais voilà en effet comme le disait Marianne et ce sera un peu le dernier point de notre webinaire de ce matin c'est vraiment c'est vraiment et ça peut être riche si les participants de ce webinaire peuvent nous donner leurs besoins sur cette question et cette thématique du mentorat de l'accès aux grandes écoles etc pour que entre vous vous puissiez aussi interagir et puis vous épauler vous soutenir et puis échanger sur sur ce point là madame vous venez de me lever la main on vous laisse la parole bonjour alors excusez-moi c'est pareil j'ai une très bonne connexion donc je n'aurai pas ma vidéo je ne sais pas si vous m'entendez bien si très bien donc je suis je suis Christelle Reveau et je suis du coup chef de projet Mentora by Léo pour la fédération Léo Lagrange et du coup on appartient au collectif Mentora qui regroupe 70 associations sur le national je pense que c'est le collectif dont vous parliez à l'instant merci déjà pour tous ces témoignages parce que c'était très très intéressant en ce qui concerne nous l'association la fédération Léo Lagrange et le Mentora effectivement on regarde tout ce que j'ai pu entendre ce matin je pense qu'on pourrait réussir à faire des liens et monter peut-être des projets communs entre certaines grandes écoles certaines associations Madame Huguen par exemple on pourrait on pourrait peut-être se rencontrer ou se rappeler plus tard pour pour voir dans quelle mesure voilà les nous les publics qu'on peut qu'on peut accueillir ou rencontrer sur nos structures et qui font des demandes de Mentora ont des demandes parfois très spécifiques en termes d'études d'accès aux études et aux grandes écoles et pour le coup je pense que ça pourrait être intéressant voilà de développer un certain nombre de partenariats avec des associations comme celles qui ont pu témoigner aujourd'hui et concrètement vous au sein de Léo Lagrange vous avez quel type de programme de Mentora ? Ah nous on est sur du Mentora 13-30 ans et on intervient sur différents projets de jeunes ça peut aller de tout ce qui va être orientation réorientation définition d'un projet à des projets plus socioculturels artistiques sportifs à l'international on prend vraiment le jeune dans son intégralité un peu à 365 de V et le mentor va travailler avec lui différents aspects et après forcément inviter le jeune à rencontrer les professionnels qui pourront l'aider de la meilleure façon puisque le mentor n'est pas un professionnel c'est six mois et puis minimum quatre heures par mois après le binôme en fait s'organise un peu comme il souhaite et aujourd'hui en Bretagne c'est développé plutôt via quelle structure locale des alors tous nos sites Léo Lagrange en fait sont font normalement la promotion après on a on a commencé le mentor il n'y a pas très très longtemps puisque le mentor à Bailleo a vraiment vu le jour en mai dernier donc on se lance et puis je vais recruter là une petite équipe qui va s'occuper spécifiquement des pays de la Loire et de la Bretagne je vais avoir deux collègues qui seront basés sur Nantes donc voilà on démarre mais enfin voilà le sujet d'aujourd'hui nous paraissait essentiel puisque pour le moment par rapport au profil des jeunes qu'on peut rencontrer c'est beaucoup de post-bac ou de jeunes qui vont sortir de terminale voilà on a moins de collégiens et les accompagnements seront soit en présentiel soit en distanciel soit mixte en fonction du jeune d'accord sur le mentorat on a on a des pratiques et des acteurs du mentorat qui sont bien implantés dans les quartiers politiques de la ville en Bretagne avec des acteurs locaux comme Proxité à Rennes avec la FEV je vais évidemment en oublier les trois quarts et puis une structure plus récente au niveau national qui est Chemin d'Avenir qui se concentre sur les acteurs ruraux a commencé à avoir un partenariat avec le rectorat d'académie en Bretagne donc avec une intervention sur un certain nombre de collèges ruraux en Bretagne mais on voit bien qu'il y a des initiatives des choses qui se relancent parce que donc France Mentora un jeune une solution et un jeune un mentor voilà ont relancé les dynamiques de Mentora et ont facilité la fédération des acteurs qu'ils pratiquent mais justement l'idée de ce webinaire c'était aussi de partager ensemble les connaissances qu'on avait de la réalité du Mentora en Bretagne ça appelle des questions des échanges on a on a un peu dépassé notre timing j'en suis désolée mais je n'ai pas eu le coeur à couper les différentes interventions qui m'ont nourri je comprends est-ce que des remarques des propositions des besoins particuliers de la part de tous ces écrans noirs qui font partie de notre audience ce matin peut-être sur le chat des si la connexion est mauvaise ou si la prise de parole est plus compliquée merci beaucoup en tout cas Marianne pour cette présentation très claire très limpide et qui donne envie en effet que votre projet associatif se développe en effet sur tous ces départements de retour merci à vous pour l'invitation d'être ravie de pouvoir participer aux côtés de tous ces acteurs merci alors on a une question dans le chat de madame Gickel comment faites-vous connaître des lycées bretons alors donc on a essayé de joindre l'essentiel des lycées finistériens par les adresses de contact qui sont normalisées mais on a eu assez peu de réponses ce qui a bien fonctionné c'était donc nos réseaux personnels donc de passer par les anciens élèves issus des lycées qui avaient un contact soit un professeur soit un proviseur et sinon ce qui marche bien pour nous c'est aussi de contacter via les adresses mail l'académie de Rennes on remarque qu'il y a plus de réponses que quand on passe par les adresses sur les sites des lycées donc voilà l'an dernier on a eu assez peu de réponses je pense qu'on n'avait également pas relancé on n'avait pas encore de plaquettes pour montrer un petit peu nos actions désormais c'est mieux et le plus compliqué pour nous c'est plus de trouver des membres qui sont disponibles pour aller dans les lycées et de dégager en fait une journée pour les interventions mais il y en a déjà qui sont prévues donc c'est réjouissant merci Marianne on s'arrête là peut-être Violaine tu voulais rajouter quelque chose en conclusion par rapport à ce chantier 12 je remercie tous les intervenants et je partage vraiment la très grande qualité et tout l'intérêt de ce qui a pu être dit ce matin et toutes les pistes aussi que ça ouvre pour les suites du chantier ne serait-ce qu'en termes de perspectives et du besoin de panorama que ce soit des initiatives existantes ou des modalités de financement dispositifs ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'on avait besoin d'avoir une photographie peut-être beaucoup plus fine que ce qu'on a actuellement et de l'intérêt de pouvoir partager cette photographie dans les mois qui viennent donc à suivre on fera un petit un petit retour écrit avec le lien vers la vidéo on va diffuser la vidéo sur nos réseaux propres avec Réseau Rural et puis j'en oublie un Jolaine le plan de mobilisation pour les jeunesses voilà exactement et celui de Réseau Ville merci à toutes et à tous en effet il y aura une suite on va voir comment est-ce qu'on la construit à quelle fréquence sous quel format merci à tous les intervenants et intervenants pour leur intervention de qualité voilà en effet c'était très riche très instructif et très complémentaire je trouve voilà et puis à très bientôt merci au revoir merci au revoir